Mais ce sentiment-là peut vous arriver que Dieu vous a abandonné. Je voudrais prendre la personne la plus importante sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. A un certain moment, il a pensé que Dieu l'a abandonné. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, comment Jésus peut penser comme ça. Jésus était à la croix. Vous le savez tous. Entre deux volets. Vous le savez tous. Flagellés. Battus. Injuriés. Beaucoup de choses se sont passées en ce moment-là. Et vous savez ce qu'il a dit ? C'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc, il arrive des moments très difficiles. Je ne sais pas dans quel moment vous êtes. Mais il arrive des moments très difficiles. où vous pensez que Dieu vous a abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. C'est le fondement de mon moukando en Zambie. Pourquoi vous passez à ce moment-là ? Parce que Dieu veut se manifester. Dieu ne se manifeste pas dans la force. Il se manifeste dans mes faiblesses. Le frère me dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais il arrive ce moment-là. Vous regardez à gauche. Vous regardez à droite. Vous pensez que Dieu vous a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais Jésus n'a pas mis en question ses relations avec Dieu. Il n'a pas mis en question sa relation avec Dieu. Mais il a vu comme si les actes de Dieu n'étaient pas avec lui. Il a regardé en arrière. Il a vu ce qu'il faisait. Il a vu le miracle. Il a vu le pain. Il a vu le poisson. Il a vu le lepreux. Il a vu toutes ces choses. Il a vu comment les bras de l'éternel étaient avec lui. Il a vu les moments fatidiques. Les moments importants. Où il pensait que Dieu ne l'abandonnera pas. Il a dit que Dieu ne l'abandonne 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 pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi as-tu permis ? Pourquoi as-tu laissé ? Les créatures me traiter comme ils le font. Pourquoi as-tu laissé ? Les gens m'insultaient. Moi, quand j'ai passé, les démons avaient peur de moi. Ils n'osaient pas s'approcher de moi. Ils disaient qu'il y a-t-il entre toi et nous. Tu es le Saint d'Israël. Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est l'écrit de chaque âme qui est ici. Dans le moment difficile, tu attendais que Dieu fasse quelque chose. Ce sont tes ennemis qui semblent avoir une victoire. C'est-à-dire qu'il y a eu une victoire. Quand vous regardez le message, dans le message de la grâce, il dit, quand vous regardez le message, il semble que tout est vaincu. il dit, quand vous regardez le message, le message et le messager semblent être un échec. Allez le lire. Le message et le messager semblent être un échec. là-bas, j'ai appris que Feneville a fait un accident. De l'autre côté, j'apprends que tel passeur, l'arme a explosé sur lui. Tout semble être un échec. Mais il dit, n'ayez pas peur. Quand tout semble être comme l'échec, c'est alors que Dieu se prépare à faire quelque chose. Et j'ai dit ce soir que Dieu se prépare à faire quelque chose. quand tout semble être un échec. Je vais sortir. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu m'as abandonné. Regarde comment mes ennemis se moquent de moi. Tu m'as abandonné. Je n'ai plus d'enfant. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Même la maladie. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Même à manger. Je n'arrive pas à trouver à manger. Tout est fini pour moi. Les moments semblent critiques. les moments semblent terribles. Les moments semblent terribles. Le message et le messager semblent être un échec. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? deux personnes importantes que je prends qui semblent voir que Dieu les a abandonnés. mais ce soir, mon encouragement, Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu sera toujours avec vous. un enfant de Dieu ne questionne pas ne questionne pas questionner une chose qui est l'empêche. qui est l'empêche. Donc, l'enfant de Dieu ne questionne pas ses relations avec Dieu. Il croit toujours que Dieu est son Père. C'est pourquoi vous voyez Jésus-Christ dire mon Dieu même dans les malheurs même dans les difficultés même dans les épreuves même dans les moments difficiles il l'appelait toujours mon Dieu. mon Dieu tu es mon Père tu es mon Dieu mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Je vais essayer de trouver une réponse à cette question. Pour Jésus Dieu l'avait abandonné parce que si Dieu était toujours avec lui jusqu'à la proie Jésus ne serait pas mort. Parce que sa force serait toujours avec lui. Même la proie ne pouvait rien contre lui. même Pilate ne pouvait rien contre lui. C'est pourquoi il était question que Dieu l'abandonne pour accomplir sa parole. Afin que par sa mort il nous libère ce soir. il était il était donc Dieu avait raison de l'abandonner. Il était le temps il était le temps il était le temps le temps mais maintenant ce qui nous concerne mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? Laissez-moi vous dire une chose nous sommes dans un monde plein de mauvaises choses Galate 3 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc nous sommes dans ce monde, plein de malédictions, plein de mauvaises choses, il y a des malédictions, qui viennent de nos parents, que nous avons hérités sous plusieurs formes, que nous avons hérités de beaucoup de personnes. Et nous sommes devenus chrétiens, et beaucoup de chrétiens, qui fréquentent les églises, ils fréquentent assidûment les églises, ils s'appliquent de tout leur cœur, à mener une vie pieuse. Cependant, malgré les efforts, rien ne semble marcher. Peu importe l'énergie qu'ils consacrent à l'abondance des conseils qu'ils reçoivent, aux conseils qu'ils reçoivent, rien n'y fait. Vous vous battez année après année contre toutes sortes de maladies et des catastrophes. Peu importe combien vous priez, vous ne vivez jamais une vie d'abondance. Une vie d'abondance, plus vous priez, moins vous vivez. Rien ne marche. La vie spirituelle, ça ne marche pas. La vie familiale, ça ne marche pas. Vous-même, vous-même, tourmentez par des maladies terribles. Il y a des familles tout entières, qui sont esclaves de certaines maladies. Il y a des familles tout entières, esclaves de maladies mentales. Vous trouvez dans une famille, un frère est malade, maladies mentales. Une soeur est malade. Il était marié quelque part. Il n'y a plus de mariage. Maladies mentales. Des années et des années. Ce sont des années de combat. Il n'y a pas une année de réjouissance pour vous. Il y a des gens qui sont attaqués par l'alcoolisme. Des maladies physiques. Il y a des familles où vous trouvez des jeunes filles, même si elles sont belles, mais elles ne trouvent plus de mariage. Vous trouvez des garçons, 30 ans, 40 ans, qui ne se marient pas. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui nous environnent pour lesquelles nous pouvons dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Vous avez mis au monde des enfants. Ils ont étudié. Ils ne trouvent même pas du travail. Il y en a qui sont là. Ils ne peuvent rien faire de bon. Ils ne peuvent rien faire de bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une malédiction suspendue sur de telles personnes. C'est pourquoi la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi » et est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». « Maudit et quiconque est pendu au bois » Toutes ces choses-là dont je viens dénumérer « Christ a pris notre place » Alors, ce soir, mon but c'est de briser les liens de malédiction. Ce sont ces liens-là qui nous retiennent. Mes frères, ne dites pas que ceci vous arrive parce que Dieu l'a voulu. La volonté de Dieu ce n'est pas de vous laisser dans une telle situation. Mais la volonté de Dieu c'est de vous sortir de la situation. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a une clé et il peut ouvrir la porte que tous ceux qui sont en prison peuvent sortir de la prison et jouir d'une vie abondante. si Christ vient et que nous prétendons que Christ nous a sauvés et que notre vie au moment où nous croyons en Christ n'est pas différente de la manière dont nous étions avant que nous croyions en Christ il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas que Christ est venu pour faire de vous tous les présidents de la République pour faire tous des millionnaires. Mais Christ est venu pour que vous ayez une vie abondante pour que vous puissiez vivre que vous puissiez avoir une vie normale et une vie normale ce n'est pas une vie de plein vous pouvez pleurer une fois vous pouvez pleurer deux fois vous pouvez pleurer trois fois mais vous ne pouvez pas pleurer toute une année alors quelle est la raison de la mort de Christ pourquoi je dois suivre Christ je suis Christ pour me délier des chaînes de la malédiction de la malédiction voilà pourquoi vous trouvez des chrétiens des bons chrétiens qui aiment Christ mais qui sont bloqués ils ont des problèmes sans issue problème sur problème vous pouvez avoir un peu d'argent le diable vous envoie des maladies le diable vous envoie des maladies et vous ne trouvez même pas où est-ce que vous avez mis l'argent vous pouvez trouver des personnes en terre liées par l'inceste vous trouvez des enfants qui sont des frères mais qui font des relations sexuelles qui sont des relations sexuelles des relations sexuelles ce sont des liens des liens diaboliques au nom de Jésus s'il y a quelqu'un avec de tels liens nous sommes ici pour briser les liens nous on ne doit pas être des chrétiens liés nous devons être des chrétiens libres des chrétiens libérés les sangs de Jésus libèrent complètement les sangs de Jésus comme je le disais l'autre fois c'est la solution à tout problème parce que je parle de malédiction qu'est-ce que c'est qu'une malédiction la malédiction ce sont des paroles proférées pour vouer quelqu'un au malheur prononcer des imprécations contre quelqu'un en foutez quelqu'un condamné à la damnation et quand une malédiction est sur quelqu'un elle cause du tort à cette personne même la destruction de la personne et les malédictions ont pour autant Satan et elles peuvent venir dans des formes sur quelqu'un première fois c'est que vous-même vous êtes allé dans le camp de l'ennemi quand vous êtes dans le camp de l'ennemi la malédiction peut vous atteindre n'importe quelle malédiction il y a des malédictions vous n'avez rien fait contre quelqu'un mais parce qu'on veut vous voir malheureux on veut vous nuire le frère Bannam dit dans la prémonologie ils disent un démon c'est quelqu'un qui veut nuire à l'autre il n'y a pas de perdre Donc, ne prenez pas soin comme une situation normale. Vous devez combattre cette chose. Je pose la question. Pourquoi d'autres enfants terminent et ils ont du travail? Et mes enfants terminent, ils n'ont pas du travail. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce soir, mes amis, nous devons être révoltés. Révoltés contre chaque chose qui va nuire ma vie. Il est vrai que Dieu ne donne pas à tout le monde les mêmes choses. Mais ne donne pas à tout le monde les mêmes choses. Dieu, il est le Dieu de diversité. Mais tous dans la diversité, tous dans la joie. Dans la joie du Seigneur. Mais dans la diversité. Donc, depuis que vous avez cru, vous êtes sous l'emprise du diable. Vous aimez le Christ. Vous aimez la parole. Vous voulez vivre une vie saine. Vous voulez être un chrétien. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui est sur votre chemin? Ce soir, il faut que Christ nous délie. Que nous puissions sortir. Amen. Que nous puissions sortir. De la prison. De la prison du diable. Vous savez, Les diables, La Bible dit dans De Corinthiens, De Corinthiens, Chapitre 2, verset 11. La Bible dit Afin, Commençons à partir du verset Disponné à comprendre bien. Or, A qui vous pardonnez? Je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, Si j'ai pardonné quelque chose, C'est à cause de vous, En présence de Christ, Afin de ne pas laisser à Satan L'avantage sur nous. C'est à cause de vous, En présence de Christ, Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas. Nous, Nous n'ignorons pas les desseins de Dieu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand nous n'ignorons pas ses desseins, Satan a des desseins. Et le plus grand dessein de Satan, Comme Frère Benama a prêché sur les desseins de Dieu, S'attends aussi à ses desseins. Et les desseins de Satan, C'est d'abord de nuire à votre santé. De vous détruire. De vous voir malheureux. De vous voir malheureux. Ça, ce sont les desseins de Satan. Qui tu es là ? Tu es un diable. J'ai vu une maman, une soeur, Qu'elle m'excuse si elle est là. Elle est venue avec son enfant, Un grand garçon. Un grand responsable. Un grand grand garçon. Un grand garçon, Mais, Il est responsable. Il n' 촉 Il ne peut même pas compter sur lui. Ce n'est pas sa frère. Il ne peut même pas compter sur lui. Mais lui, grand caillard, avec des barbes, Il ne peut pas compter sur lui. Vous trouvez un enfant, comme cela, sans foyer, sans femme, sans travail, sans enfants, il vivote. C'est quoi ? C'est une malédiction. La barbe ne fait pas de vous un philosophe. Nous devons être délivrés. Et la seule manière d'être délivrés, c'est par la puissance de Jésus Christ. Jésus a la puissance de délivrer. Jésus a la puissance de guérir. Jésus a la puissance de transformer. Jésus a la puissance même de vous récréer. voilà pourquoi nous sommes ici, de ne pas laisser l'avantagent à Satan. Ne laissez pas ce soir l'avantage à Satan. Relèvez-vous, proclamez votre liberté. Jeudi, dimanche, que Flabre Namadie, même votre victoire, j'ai réclamé votre victoire. Nous devons toujours nous poser la question. Quelle est la différence entre avant que j'ai cru en Jésus et après que j'ai cru en lui ? Est-ce que le diable n'a pas davantage sur moi ? Car nous n'ignorons pas ce dessein du diable. Ce dessein, c'est nous détruire. La Bible dit que le diable est un voleur. Est-ce que vous l'acceptez ? Dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober. C'est ça le diable. C'est ça ses desseins. Le voleur ne vient que pour dérober. Égorger. Et détruire. Voilà les faits du diable sur nous. Ne laissez pas l'avantage au diable. Mais Jésus dit. Moi je suis venu. Afin que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance de la vie. Les chrétiens. Ne doivent pas toujours marcher avec l'ajout dans sa main. Je ne dis pas soyez riches. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais nous sommes liés. Par une malédiction. Le diable veut nous détruire. Nous égorger. Volez même tout ce que nous avons. Volez votre santé. Volez votre argent. Volez vos enfants. Volez tout. C'est ça le diable. Alors ce matin. Nous devons le mettre au mur. Pas par nous même. Mais par la puissance de Jésus Christ. Je crois en Dieu. Capable de nous délier ce soir. Je crois à ce Dieu là. Si vous voulez être délivré. Dieu peut vous délivrer. Il dit moi je suis venu. . Afin que les brépis. Aie la vie. Et qu'elle soit. Dans l'abondance. Les mots ici, abondance, depuis le grec, signifient une vie en diversité. Cela ne signifie pas avoir une vie abondante, c'est-à-dire avoir beaucoup d'habits. Non. Mais avoir la diversité de la vie. Et la diversité de la vie, manger, se vêtir, dormir, c'est la diversité de la vie. Et Frère Benham dit, si nous avons ces choses normales. Ces choses normales, c'est quoi Frère Benham ? Manger, se vêtir, dormir, voilà les choses normales. Et Frère Benham dit, cela nous suffit. Mais manger devient un problème. Mais vêtir devient un problème. Dormir devient un problème. Alors je suis dans les liens. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Même à manger, je n'arrive pas à manger. Ce soir, au nom des jeunes, il nous faut que les liens soient brisés. Tu as dépensé de l'argent. Les enfants ont étudié. Il y en a qui sont partis aux Etats-Unis. Il y a qui sont partis en Afrique du Sud. Ils ont une drôle de vie. Ça ne montre même pas que les parents ont dépensé de l'argent. Ils ont tout fait. Pour que ces enfants-là décrochent leur diplôme. Et Frère Benham dit, vous avez besoin d'un diplôme. Pour vivre une vie meilleure sur cette terre. Et ces enfants ont des diplômes. Mais la vie meilleure n'est pas là. Qu'est-ce ? Les liens. Et pourquoi nous sommes ici ? Détruire les liens. Si vous acceptez de détruire les liens, nous allons les détruire. Et demain, après-demain, les portes vont s'ouvrir. Parce que nous sommes dans l'âge de la porte ouverte. Et quand Jésus ouvre la porte, personne ne paie la ferme. Il dit, moi, écoutez pourquoi lui est venu. ce sont les écrits. On ne peut même pas les interpréter au drama. Nous les croyons tels qu'ils sont écrits. Les voleurs ne viennent que pour dérober. et qu'ils sont écrits. Et détruire. Voilà le but du voler. Voler. Égorger. Détruire. Voler ce que tu as. Égorger. C'est-à-dire de te tuer même dans le péché. Et te détruire. Vous venez un homme sans valeur. Un homme alcoolique. qui peut prendre ses propres enfants. Un homme donc lié. Frères et soeurs. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église. Ce n'est pas parce que vous venez à l'église. Qui m'a dit que vous venez à l'église. Qui m'a dit que vous venez à l'église. L'église ne sauve pas. Ne délivre pas. Ne guérit pas. Je veux vous mettre devant une personne. qui peut tenir ce problème. Qui peut finir ce problème. Et cette personne c'est le sang de Jésus Christ. Il dit moi je suis venu afin que les prébis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. dans la diversité de la vie. Dans Luc 10 Luc chapitre 10 ce sont des choses qui vont vous permettre pour prier. Luc 10 verset 19 La Bible dit voici je vous ai donné le pouvoir vous je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scopions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire je répète rien 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 ne pourra vous nuire la force de l'ennemi la force de Satan la malédiction le pouvoir du diable le pouvoir du diable rien 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 ne pourra vous nuire qui est-ce que vous avez dit le diable vous devez marcher sur le scorpion vous devez marcher sur le serpent et tire toute la puissance de l'ennemi et l'ennemi c'est qui qui est cet ennemi Satan c'est lui l'ennemi et ce soir Jésus dit vous croyez la parole de Jésus rien ne peut vous nuire et ce pouvoir là n'est pas donné seulement au prédicateur le pouvoir là est donné à tout croyant parce que les croyants sont les héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ donc nous devons prendre notre courage Dieu nous a conféré une pleine autorité et frère et frère je me dis que beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leurs privilèges Dieu vous dit vous avez le pouvoir et rien ne peut vous nuire mes frères et soeurs vous savez quand vous refusez d'entrer dans l'esclavage vous n'y entrerez pas regardez les esclaves aux Etats-Unis quand on les a pris de l'Afrique on a commencé à les amener aux Etats-Unis ils étaient sans force si vous regardez les films les documentaires sur ça vous verrez qu'ils étaient liés les chaînes dans le cou les chaînes dans le pied les chaînes sur leurs bras et ils étaient liés comme cela formant une ligne et on les amenait jusque dans la terre qui n'était pas la leur et ils ont vécu là comme esclaves mais un jour dit Amen un jour ils ont pris conscience que nous sommes esclaves et ils ont pris la décision que nous ne voulons pas être esclaves je vis un documentaire sur le noir qu'on a appelé Kutakoumi on lui a donné les noms américains on l'appelle il dit non ce n'est pas mon nom mon nom c'est Kutakoumi on frappe on frappe on frappe on frappe on frappe dis que tu es Johnny non non mon nom n'est pas Johnny mon nom c'est Kutakoumi on frappe on frappe lui il s'est déclaré lui-même libre n'attendez pas que le diable vous libère le diable ne veut pas vous libérer le diable vous gardera toujours dans les liens mais vous-même prenez conscience que vous voulez être libéré prenez conscience prenez conscience que vous voulez être libéré et Frère Benham dit quand le noir ils ont combattu de Martin Luther King quand ils ont combattu il y a les droits civiques ils ont dit nous ne voulons pas qu'il y ait ici des écoles pour noirs et des écoles pour blancs mes chers amis c'était un combat il y a une madame noire alors qu'on avait défendu que le noir n'entre pas dans le bus de blanc elle est venue elle est entrée dans le bus elle s'est mise là-bas et dit je suis un être humain et le bus là c'est pour les êtres humains je dois entrer dans ce bus jusqu'à ce qu'on a pris les dix sur l'émancipation on dit au noir demain au lever du soleil vous devez être libre ce qui était plus fort ils ont monté sur la montagne au sommet de la montagne au sommet de la montagne pour voir le lever du soleil et les autres les ont suivis et les autres les ont suivis et les autres les ont suivis jusqu'en bas de la montagne Alléluia Alléluia ce qui était sur le haut de la montagne alors qu'ils ont vu le soleil s'élever ils ont commencé à crier nous sommes libres les autres qui suivaient n'ont pas vu l'élevé du soleil mais ils ont répercuté nous sommes libres les cris étalés jusqu'au bas de la montagne nous sommes libres et aujourd'hui nous sommes libres nous devons répercuter le message de la liberté de la sortie de la prison vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire l'autre dimanche je vous disais en vous en vous vous avez le pouvoir de devenir ce que vous voulez être est-ce que quelqu'un peut dire à bien quelqu'un peut dire à bien en vous vous avez le pouvoir de devenir ce que vous voulez être même ce soir vous voulez être le premier ministre vous voulez être le gouverneur vous voulez être n'importe quoi en vous vous avez le pouvoir de devenir ce que vous voulez être ne vous minimisez pas ne vous minimisez pas ceux qui sont ceux qui sont là ils n'ont pas quatre têtes ils sont les mêmes dieux les mêmes créateurs le même seigneur nous vivons sur la même terre vous aussi vous pouvez devenir ce qu'ils sont la bible déclare je ferai de vous la tête et non la queue alors ne soyez pas la queue alors que la bible dit qu'il fera de vous la tête soyez à commencer par dire au dedans de vous à votre voix à votre voix au dedans même de vous commencez par dire je suis la tête 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 dites cela jusqu'à ce que cela devienne une réalité pour vous parce que Dieu a dit que je suis la tête parce que Dieu a dit que je suis la tête je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scopillon et sur toute la puissance de l'ennemi donc nous avons ces privilèges là et ces privilèges là n'est pas pour demain c'est maintenant la liberté c'est maintenant la délivrance c'est maintenant la réussite c'est maintenant non à l'échec non à l'échec je ne suis pas né pour réjouer je suis né pour vaincre dès le ventre de ma mère dès le ventre de ma mère j'ai vécu vous savez le brebana me dit dans un sur un million il dit le mal le mal dépose un million de décharges de spermatozoïdes dans l'oeuf de la femme un million mais il n'est pas dit c'était votre tétard qui était avant votre tétard était peut-être le dernier peut-être au milieu le combat a commencé la course a commencé et votre tétard a quitté là à la fin alléluia a quitté la queue a quitté la queue elle s'effrayait un chemin pour venir à la tête vous voilà là vous voilà là n'est pour vaincre je suis né pour vaincre dans chaque combat je serrai la tête et non la queue je suis la tête 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 la même victoire voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion et surtout toute la puissance de l'homme et rien ne pourra vous nuire ne vivez pas en dessous de ces déclarations ne vivez pas en dessous de ces déclarations si vous prenez proverbe 6 proverbe 6 verset 30 proverbe 6 verset 30 écoutez ce que la Bible déclare on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe alors ce soir je vais dire à Satan je vais dire à Satan vous êtes coupable et nous allons vous traiter comme un coupable on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim il veut voler c'est que moi j'ai pour satisfaire son appétit non il est coupable verset 31 si on le trouve il donnera tout ce qu'il a dans sa maison dans sa maison dans sa maison si on le trouve si on le trouve si on le trouve vous devez faire quoi vous devez faire quoi le mettre en prison et la Bible dit si on le trouve il fera une restitution cette fois cette fois cette fois s'il vous a volé la santé il doit restituer la santé dit Amen si il a volé l'argent si vous avez perdu l'argent 300 dollars 1000 dollars que lui a volé ce soir il doit faire la restitution cette fois quand il a fait la restitution cette fois la Bible dit il nous donnera tout ce qu'il a dans sa maison ce soir nous allons vider la maison du Diable parce que la maison du Diable est remplie de choses qu'il a volées oui mes amis voilà pourquoi je ne suis pas rentré à Kinshasa voilà pourquoi je suis ici c'est maintenant que je comprends pourquoi je suis ici pour que le Diable restitue aux centibles et pour vider la maison du Diable de tout ce qu'il a oh je le crois de tout mon cœur exode 22 exode 22 la Bible dit versets 1 et 3 si un homme de robe un bœuf un bœuf notre voler ici c'est toujours le Diable je ne parle pas de quelqu'un d'autre c'est toujours le Diable c'est toujours le Diable si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il le gorge ou le vende s'il vous a volé un bœuf il le restituera 5 bœufs tout dépend de ce qu'il a volé oh ma maman j'ai besoin de quelqu'un qui peut dire à moi alors ce matin peu importe ce que le Diable a volé s'il vous a volé du travail il y a la restitution la restitution de ce qu'il a volé je veux même que vous ayez 5 travail vous travaillez ici vous travaillez là-bas vous travaillez là-bas vous travaillez là-bas la restitution est dans le message et Flabrana m'a prêché tous tes messages la restitution ne touche pas cet homme ne touche pas cette femme ne touche pas mes hônes verset 2 et s'il est volé est surpris des robins avec une fraction avec une fraction et qu'il soit frappé on ne sera point coupable de meurtre envers lui alors ce soir c'est sa mort ce soir nous allons le tuer parce que nous l'avons surpris volant avec une fraction nous l'avons surpris la mettre dans le sac tuer le et Flabrana m'a dit tuer votre ennemi avant que votre ennemi ne vous diez tuer le et avant de le tuer qu'il le restitue vous voyez qu'il y a des termes ici quand on parle de Dieu on ne dit pas que Dieu restitue Frabrana m'a dit Dieu rembourse rembourse avec beaucoup d'intérêt cela signifie que nous avons prêté à Dieu et maintenant il nous rembourse mais dans le cas de Satan on ne dit pas qu'il rembourse restitue ce qu'il a volé restitue 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 ce que tu as volé dans De Samuel chapitre 12 De Samuel chapitre 12 De Samuel chapitre 12 verset 6 De Samuel chapitre 12 vous êtes dans l'exemple de mon frère je parle de De Samuel vous êtes dans l'exemple de mon frère vous êtes dans l'exemple de mon frère faites-moi sortir de l'exemple de Samuel celui-ci ne lit même pas la Bible et il ne se connait même pas il ne se trouve même pas dès Samuel chapitre 12 verset 6 la Bible dit Commençons au verset 5 pour avoir bien l'idée La colère de David S'enflamma violement contre cet homme Vous vous rappelez de Nathan qui est venu voir David Alors que David avait commis à Tilté Et Nathan a commencé à donner à David une parabole Et il lui a parlé d'un homme qui quand il avait faim Et il est allé prendre la brébie de quelqu'un qui n'en a vécu Alors la Bible dit La colère de David s'enflamma violement contre cet homme Et il dit à Nathan L'éternel est vivant L'homme qui a fait cela Mérite la mort C'est un voleur cet homme-là Et il rendra quatre brébis Pour avoir commis cette action Et pour avoir été sans pitié Il doit rendre Quatre brébis Je suis en train de parler de Satan Il doit rendre Maintenant Je veux que nous allons commencer à prier pour cette première partie Maintenant Maintenant Si vous remarquez bien Le voleur On n'a pas pitié de lui Et ce matin Nous devons réclamer Tout ce que le diable nous a volé Nous devons reprendre ça Nous devons vider sa maison Amen Ne vivez pas en dessous De votre privilège Amen Nous allons chanter Je ne sais pas si vous connaissez cela Cette montagne se déplacera Si nous avons étudié cela Chantons ensemble Et nous allons prier Je crois Que Dieu est capable Assoyez-vous 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 Assoyez-vous